On est dans une mauvaise passe avec l'Autriche A toi d'oublier tout ça et de tirer le maximum de ta voiture On sait tous les deux qu'on peut décrocher cette pause Alors sors moi un beau tour, allez vas-y Mesdames, Messieurs, bonjour Bienvenue en direct de Shanghai en Chine Pour suivre la 7ème des 12 manches de ce championnat du monde de WTCC Nous faisons escale à Shanghai cette fois-ci Pour le tracé officiel Nous suivons les mêmes marques que la Formule 1 Lorsqu'elle se rend ici pour le Grand Prix Ce qui fait que les 10 minutes allouées pour la séance qualificative Ils vont passer très vite et il ne faudra pas commettre trop d'erreurs En parlant de tour rapide, voici le début du tour chrono du pilote belge Actuel leader du championnat du monde Pour 3 petits points devant son coéquipier Yvan Muller Le français qui a fait très fort en remportant la dernière manche En Autriche au Salzburgring Le pilote français qui a été impérial lors de cette manche Et qui découvre de nouveau que la Citroën est bien la voiture à battre cette saison En parlant du classement on va le compléter rapidement Le premier pilote Honda est 3ème Il s'agit du portugais Thiago Montero qui est à 82 points Finalement les 3 premiers pilotes sont en 5 points Un championnat finalement très disputé Alors qu'il ne reste que 4 manches 5 pardon Ensuite viennent Tarquini, Lopez, Benani et Coronel pour le classement Et le top 10 est complété par Hugo Valente avec 24 petits points On va continuer le tour Vous voyez qu'on est derrière une Lada Et il va falloir se faire de la place avant la ligne droite Circuit qui impose des réglages assez spécifiques Il faut faire attention, il faut être rapide en ligne droite Mais présent dans les courbes Et là le dépassement de la Lada qui a été assez facile Robhoff qui n'a pas empêché le pilote belge dans son tour rapide de passer Vous voyez ici la grande courbe de la voiture qui est très rigide Qui sautit un petit peu Et c'est parti pour la grande ligne droite Une des plus longues lignes droites de la saison avec Macao Alors au niveau du benchmark On voit que les 2 premiers secteurs sont dans le vert pour le pilote belge C'est une bonne chose Alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes dans cette séance qualificative Et ça sent vraiment un très beau tour pour le pilote belge Peut-être pas la pôle, on est en train de regarder les écarts en cabine Pour l'instant les Honda ont l'air de faire la différence Et c'est justement Mehdi Benani, le pilote marocain Qui rentre à 1'54-948 Et c'est Thiago Montero qui reprend le meilleur temps en 1'53-9 Le verdict du chrono pour le pilote belge C'est la pôle, bien joué, bien joué, t'as fait ce qu'il faut Ramène la voiture, ça devrait suffire, on a la pôle Bien joué, bravo Et on est content chez Citroën Et on va découvrir ensemble d'ici quelques instants la grille de départ Voilà avec Maxon en pôle devant Norbert Micheliz Vous voyez que les Honda sont bien présentes Première Chevrolet, celle de René Munich Qu'on n'avait pas vu à pareil fait depuis longtemps Et le grand absent de cette séance qualificative C'est Yvan Muller qui n'est même pas dans le top 10 Il partira aux côtés du britannique James Thompson Également absent des pilotes de tête On notera Gabriele Tarkuni qui n'est que 16ème Et Kozlowski ferme la marche Et le départ qui va être donné d'ici quelques secondes C'est parti, c'est parti avec un bon départ de Mehdi Benani Très bon départ également de Thiago Montero à l'extérieur Qui va tenter de passer Norbert Micheliz s'est loupé Maxou également Et qui va virer en tête c'est Norbert Micheliz Qui prend le commandement devant Mehdi Benani Mais attention à la Citroën à l'intérieur Qui peut peut-être reprendre l'avantage Oui le grip en virage de la Citroën Qui était absolument incroyable Et le pilote belge qui était celui Qui avait donc fait le mieux chauffer ses gommes Donc le classement Maxou, Micheliz, Benani et Coronel Qui a réussi à s'infiltrer en 4ème place devant Thiago Montero Très bon envol Mais sois prudent Les autres peuvent revenir dans la ligne droite avec l'aspiration Reste à l'affût Très bon départ Et donc on est content Chez Citroën on est bien parti Étant donné que Eh bien oui les adversaires directs au championnat ne sont pas si proches Thiago Montero n'est que 5ème Tandis qu'Yvan Muller Eh bien il vient à peine de rentrer dans le top 10 En ayant pris le meilleur sur quelques adversaires directs Et la première entame de la grande ligne droite Vous voyez qu'au niveau des écarts c'est assez violent La Citroën qui a vraiment un rythme incroyable Mais qui manque de fiabilité après cette casse moteur lors des qualifications Eh bien au Salzbourg Green Ce qui a privé le pilote belge d'une bonne place sur la grille On est vraiment en train de chercher des solutions pour équilibrer ce championnat Parce que la Citroën commence à prendre de l'envol Et ici on est avec une autre Citroën Celle de Mah le chinois qui joue à domicile Et devant lui c'est je crois Gabriel et Tarquini Effectivement Oh et l'attaque de Mah à l'intérieur qui va toucher Tarquini à l'épingle C'était un petit peu limite ça Mais le pilote italien qui garde l'avantage Retour en caméra en barque avec le leader qui conclut le premier tour de cette manche chinoise Au commandement Devant Norbert Micheliz, Mehdi Benani, Tom Coronel et Thiago Montero Donc ici chez nous tout se passe bien Tu as 4 secondes sur les Honda qui reviennent Coronel est le plus rapide après toi Et oui en effet Tom Coronel qui est le deuxième pilote le plus rapide en piste après ce tour-ci Donc vous voyez c'est ici que l'on bifuge sur la droite Et qu'on quitte le tracé F1 pour... Oh et l'erreur ici à la chicane attention Attention à ne pas trop reproduire ce genre De fautes parce que ça pourrait être important au total Alors on sait qu'ici les pneus sont soumis à beaucoup de contraintes On pense aux pneus avant gauche notamment Alors on est avec Yvan Muller Le leader De la dernière course Qui est en bagarre avec son coéquipier Et Hugo Valente Ce fut bref Et Yvan Muller qui a du mal de s'extirper de ce top 10 Alors on revient sur Hugo Valente cette fois-ci Et René Munich qui bloque beaucoup de monde Et est-ce que José Mario Lopez va se faire attaquer par Yvan Muller à l'extérieur ? En tout cas Valente est sous pression Lopez et Yvan remontent vite Mais pas de quoi nous inquiéter Au général tu gardes l'avantage Tente de garder ce rythme C'est excellent pour les... En train de donner beaucoup d'informations Pilote de tête pour lui confirmer que tout se passe bien En tout cas la bagarre qu'on a vue entre Johnny Morbidelli et les pilotes Citroën Elle était assez intense On va voir au pointage ce que cela donne Au niveau du top 5 Pas de changement Après deux tours de compétition Aujourd'hui on envers Micheliste qui chasse le leader Et ça va passer très vite Au niveau de la fin du top 10 Voilà Bonnet Munich Hugo Valente Et José Mario Lopez Qui passe dans un mouchoir de poche devant nous Pas d'abandon pour l'instant A signaler dans cette manche également Et vous voyez cette chicane ici Qui paraît simple Mais qui demande beaucoup d'appui aux pneus Et donc je tentais de vous en parler tout à l'heure Mais les pneumatiques Et bien vont être contraints à beaucoup de charges On pense à être à la limite Pour la première fois de la saison au niveau des pneumatiques Donc il faudra guetter les potentiels crevaisons Notamment sur le pneu avant gauche Attention, alerte Soulage un peu les pneus avant dans les longues courbes Ça surchauffe Fais attention Et bien il suffisait de vous en parler Ce pneu avant gauche Qui devient inquiétant Ou du moins il attire l'attention des ingénieurs Dans le stand Citroën Et ça se passe plus que bien en tête Avec maintenant près de 8 secondes d'avance Sur Norbert Michelis Qui est donc très lent Et les Honda qui ont donc un très bon moteur Mais qui ont du mal de faire monter leurs pneus en température Ce qui crée cette différence On parlait avec Thiago Montero après la qualification Et qui expliquait qu'il était un des rares Avoir réussi à comprendre ces pneumatiques Yokohama Et bien dans cette épreuve chinoise Et ses équipiers étaient un petit peu perdus Ce qui explique la mauvaise performance de Gabriele Tarkuni Vous voyez les écarts Qui à chaque tour augmentent Et toujours rebuff 7ème Avec l'Alada Belle performance du pilote britannique Avec ce petit moteur Qui a du mal de se défendre Sur un circuit comme celui-ci Demande beaucoup de force aux lignes droites Attention de nouveau Très délicat dans la chicane Le pilote belge là Chicane qui paraissable Mais qui a l'air plutôt compliqué Alors plus d'alerte des pneus Pour l'instant ça a l'air de s'être calmé On se sent plein uniquement du côté de chez Zengo Norbert Michelis qui est deuxième Ok il semblerait que la ligne droite soit suffisamment longue Pour refroidir les pneus Tout ça fonctionne bien Garde le rythme et ça ne peut pas nous échapper Si tu continues comme ça Et en clair chez Citroën On maîtrise la situation Pas de quoi paniquer La victoire est peut-être déjà gagnée Et si on s'est ménagé les pneumatiques Alors on sait que depuis le début de saison Ménager ses efforts n'a pas été toujours bien compris Par le jeune pilote belge qui est un débutant Mais ça pourrait se retourner contre lui Mais j'espère qu'au bout de quelques alertes Il a appris de ses erreurs Et ici nous sommes avec Duzan Borkovic Et sa Chevrolet Avec Ivan Muller Alors là Il y a du monde De porte du top 10 On voit devant Hugo Valente Qui est toujours Bloqué Par René Munich Et le leader qui va compléter un nouveau tour Donc Ivan Muller toujours bloqué A la porte des points D'une part par son coéquipier Mais aussi par des pilotes un peu plus lents On a vu dans le coin Rodé James Thompson notamment Et une 51-0 Un record du tour Pour le leader Qui maintenant porte son avance A plus de 12 secondes Ce qui est très impressionnant Une démonstration Qui est en train de nous faire la Citroën Dommage que cette constance Ne soit pas répétée à chaque manche Deux minutes Il reste deux minutes au chrono de la FIA Tu as encore deux tours avec les pneus Ménage-les Et ça va le faire Et en effet Vous avez compris Donc deux minutes Deux tours de course Et Tarkunik également 16ème Beaucoup de leaders Il va y avoir du changement Je pense au classement général En tout cas Si tout se passe bien Et bien le leadership Du pilote belge Devraient se conforter Avec 25 nouveaux points Peut-être même 25 points A plein prix Sur Ivan Müller Qui ne marquera peut-être pas de points C'est quasiment l'inverse De ce qui s'est passé La semaine dernière Au Salzburg-Ring Et on peut déjà vous donner rendez-vous La semaine prochaine Pour la manche 8 De ce championnat du monde Qui restera en Asie Mais nous irons Sur le tracé de Suzuka Au Japon cette fois Pour la 8ème manche Nous n'utiliserons cette fois-ci Pas le tracé formula Mais bien le tracé court Qui reprend le premier secteur Et qui eh bien Rejoint le troisième secteur Alors que l'on aborde Le premier Degner On ne passera pas Donc sous le pont Après plusieurs hésitations De la part de l'organisation On a préféré utiliser Ce circuit-là Plus court et plus propice Au dépassement Et ça permettra aussi Au pilote de faire Plusieurs tentatives En qualification Problème que l'on a découvert Ici en Chine Où les pilotes N'avaient pas Plainement Liberté On y est Dernier tour Ramène-nous cette voiture Au drapeau à Damier Tu peux le faire Et donc Le sixième tour De cette manche Sera le dernier Et donc Avec plus de 15 secondes Sur Norbert Michelis Il y a une victoire Incontestable Du pilote belge Il faut Se parler franchement Ça va être de nouveau Une belle démonstration Tiago Montero Qui a croulé Au classement également Il est peut-être Passé sixième Si le transpondeur Ne fait pas défaut En cabine Alors qu'il est toujours Indiqué comme cinquième Au général Et José María López Qui est donc remonté A la huitième place Mais Yvan Muller Qui est donc onzième Toujours à la porte Des points Ça c'est vraiment Une petite catastrophe Ma également Toujours très loin On aurait pensé Que le local De l'étape Aurait pu briller Aujourd'hui Mais il n'en est rien Alors au Citroën Tente de faire Vendre des voitures Dans ce pays Et bien Ce serait peut-être Un meilleur effet Si notre Amima Avait fait une bonne prestation Mais ce n'est pas le cas En tout cas Grosse prestation De Tom Coronel Également Qui arrive Et bien A presque Rentrer un podium Quand on voit Les conditions de course Aujourd'hui C'était C'était peut-être Jouable Mais en tout cas Ce sera Un podium Composé Donc de la Citroën Du pilote belge Qui va bientôt Franchir Le drapeau à damier Avec une démonstration Et près de 20 secondes Sur Norbert Micheliz Le pilote de chez Zengo Qui devrait faire Un petit bond En avant Si ce n'est se rapprocher Du top 3 Il restera 4ème A moins que Oui Montero Contre des points Donc il restera 4ème Micheliz Et c'est fait Voilà Victoire du pilote belge 25 points engrangé Après cette épreuve Oui Oui Bien joué Bien joué C'était beau Ah on a fait aussi bien Qu'en Allemagne Bravo T'as 21 points Sur Montero Et Yvan repart avec un 0 T'explique tout ça Quand tu rentres Mais maintenant Va profiter du champagne Bien joué Allez ça continue Et vous voyez qu'on est motivé Du côté de chez Citroën A terminer cette saison En beauté Comme elle a commencé Après tout Le podium De cette manche chinoise Avec donc Mehdi Benani Qui termine 3ème Le classement général Et donc Tiago Montero Reprend la seconde place A Yvan Muller Belle performance De la part du pilote portugais Norbert Micheliz Conserve sa 4ème place Attention à Yvan Muller Qui ne doit pas décrocher S'il veut garder une chance De glader le titre A Macao Vous découvrez Le classement constructeur Ainsi que le classement Par équipe Merci beaucoup De votre fidélité A ce championnat On se retrouve rapidement Donc pour la manche japonaise D'ici là Eh bien Prenez soin de vous Merci beaucoup Et à bientôt Au revoir